Bonjour, donc Cécile Diaz du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne. Alors moi je ne vais pas vous parler de haies du tout, mais plutôt de milieux humides, et notamment de la mise en place d'un programme agro-environnemental sur des prairies humides de la Seine-Amont. Donc concrètement, je vais vous présenter rapidement qui est le conservatoire, le PAE, et puis le lien avec la trame verte et bleue, puisque c'est la thématique du jour. Donc le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne est une association, loi 1901, qui a été créée en 1986, et dont l'objectif principal est la gestion du patrimoine naturel en Bourgogne. Globalement, et pour faire rapide, on travaille, on va dire, à l'échelle de trois axes principaux, à savoir la gestion de sites conservatoires, qui passent à la fois par la maîtrise foncière, par les suivis techniques, les études, les travaux, donc on a 173 sites sur 5200 hectares. On a un deuxième axe qui est l'appui aux politiques publiques, donc par la mise en place, par exemple, d'animation de sites Natura 2000, rédaction de documents d'objectifs, on prend part aussi à des plans régionaux d'action, et puis la politique milieu humide, comme ce que je suis en train de faire là. Et enfin, toute une partie sensibilisation et éducation à l'environnement. Donc là, je vais vous présenter concrètement le projet et ce qui a été mis en place. Donc tout d'abord, le territoire d'études. Donc là, vous avez la Bourgogne, et plus précisément, le nord de la Côte d'Or, qu'on appelle le Châtillonnet ou le Plateau de l'Angre, ça dépend si on est en Champagne-Hardin ou en Bourgogne, on va dire. Et donc, le périmètre que vous avez en rouge au-dessus, voilà, c'est donc le territoire du contrat global Sequana, qui est porté par le syndicat mixte Sequana, avec qui on a travaillé. Et donc, sur ce territoire-là, nous, de 2008 à 2011, on a réalisé l'inventaire des milieux humides sur le territoire. C'est la carte que vous avez... Oups ! Désolée. C'est la carte que vous avez ici. Donc, une fois que l'inventaire a été réalisé, le but, ce n'est pas juste d'avoir la connaissance, mais de se dire qu'est-ce qu'on met en place comme action. Et l'inventaire, il a été fait à la fois pour essayer de localiser les milieux humides à l'échelle du territoire, mais aussi pour savoir quels étaient les enjeux et les atteintes. Globalement, au niveau des enjeux, on est sur des milieux naturels patrimoniaux, notamment dans les vallées, en fait, sur les vallées de la Seine, sur la vallée de l'Ours. On va avoir des prairies de fauches, un arcis des poètes, et puis toute la faune et la flore qui est associée. Et on a aussi un gros enjeu de ressources. Parce que, justement, on est vraiment en tête de bassin versant de la Seine, pour le coup. Mais en tête de bassin versant, on a aussi des atteintes sur les milieux humides qui ont été largement constatées. On a de la fertilisation qui tend à modifier, en fait, les cortèges d'habitats en place. Nos prairies de fauches, par exemple, à Narcisse des poètes, ont bien... Enfin, ont diminué, en fait, et on retrouve plutôt des prairies de pâture un peu plus... Enfin, avec un cortège d'espèces moins patrimonial. On a eu une augmentation du chargement du bétail sur les prairies pâturées, des fauches plus précoces. Et puis, à certains endroits, on va avoir quand même de la disparition de l'élevage, donc disparition des prairies, donc retournement et mise en culture. Globalement, le constat sur le territoire, c'était de se dire, en faisant, en fait, les inventaires, que c'est un milieu... Bon, on n'a pas une énorme urbanisation, il faut le dire quand même. On a un territoire qui est fortement agricole. Et donc, pour préserver les milieux humides, eh bien, il y a un nécessaire soutien à faire à l'agriculture en place, en fait. Et donc, l'outil qui a été déployé, ce sont les mesures agro-environnementales. Donc là, je vais vous prendre l'exemple de la vallée de l'Ours, puisque le territoire a été découpé par vallées pour que ça soit, enfin, on va dire, humainement faisable par tranche de 2 ans. Donc, on a commencé sur la vallée de l'Ours, où, globalement, on a plus de 70% de prairies humides. Le montage du PAEC, en fait, c'est un projet multipartenarial, à savoir qu'on a vraiment voulu travailler entre tous les partenaires du territoire. Donc, nous, conservatoires, qui avions fait les inventaires, et qu'on avait la connaissance des milieux humides, on a travaillé sur toute la partie réalisation de diagnostics écologiques auprès des exploitants agricoles. Le porteur du PAE, c'est le syndicat mixte CECONA, qui est également le porteur du contrat global, en fait, la Chambre d'agriculture, pour tout ce qui est contact avec les agriculteurs et toute sa connaissance sur le contexte agricole du territoire. Et puis, le GIP du futur parc national des forêts entre Champagne et Bourgogne, qui se trouve être en partie sur le territoire du contrat, mais en entier sur le bassin de l'ours dont je vous parle aujourd'hui. Donc, le fait d'être en multipartenaire, ça nous a permis à la fois de mutualiser les compétences, de mutualiser les points de vue aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir que quand on a une entrée agronomique ou écologique, on n'a pas toujours la même définition de ce qu'est un bon état, par exemple. Et puis, la multiplication des contacts également. Et quelque chose qui, vraiment, n'est pas négligeable dans la mise en place d'un PAE, c'est le partage du temps et des moyens humains. Donc, tout ça, ça nous a permis vraiment une meilleure intégration de tous les enjeux avec un ancrage territorial assez fort. Globalement, je passe peut-être vite là-dessus, mais je ne sais pas si vous savez comment on se met en place des MAE sur un territoire, on prévient les agriculteurs, on contacte les agriculteurs dès que la commission régionale agro-environnementale nous a donné le feu vert. Et en fait, on a, on va dire, un mois et demi pour contacter tous les agriculteurs, rencontrer ceux qui sont intéressés, faire les diagnostics écologiques, la cartographie, et les aider pour l'assistance TéléPAC. Donc, vraiment, le multipartenariat, c'est bien. Globalement, j'ai fait un petit tableur récapitulatif pour les résultats des contre-actualisations. On a fait simple, en fait, on a proposé, on avait proposé 5 mesures agro-environnementales, 2 mesures de prairies de pâture, une mesure qui prenait, en fait, enfin, qui proposait de mettre en place un plan de pâturage sur l'ensemble des prairies humides de l'exploitation. C'était une nouvelle, c'est un nouvel engagement unitaire qui a été proposé dans la PAC, enfin, qu'on pouvait prendre dans cette nouvelle PAC. Donc, on l'a proposé. C'est ce qui a le mieux marché. On a pu contractualiser 262 hectares grâce à cette mesure-là. On est aussi très contents parce que la mesure prairie de Fauche avec l'absence de fertilisation et le retard de Fauche a été également pas mal contractualisée au regard de ce qu'on avait en surface, à savoir que le socle commun de ces 5 mesures, c'est toujours l'absence de fertilisation puisqu'on a vraiment un enjeu ressource en eau. Je n'ai pas précisé au niveau des financeurs, mais on va être sur des financeurs Europe et Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, c'est vrai que, notamment par rapport à l'agence, parce que c'est logique, quoi, il y a une obligation de zéro fertile. Donc, d'autres résultats chiffrés sur ce PAE, 93 agriculteurs étaient invités aux réunions. Donc, ça veut dire qu'ils ont été ciblés. Ils ont été ciblés comment ? En fait, on a pris nos données, nous, d'inventaire de milieux humides. On a recroisé avec les données des RPG qu'avait la chambre d'agriculture. On a regardé qui étaient les agriculteurs et on les a invités, tout simplement. 51 agriculteurs sont venus en réunion. Donc, mine de rien, ça fait quand même plus de 55 % des agriculteurs ciblés qui ont été à minima sensibilisés à la problématique des milieux humides et de leur préservation et de la ressource en eau. Et donc, sur les 51 agriculteurs, on a réalisé 31 diagnostics de terrain. Donc, ça, ça veut dire rencontrer les agriculteurs pour voir un peu ce qu'ils veulent, aller voir sur le terrain ce qui pourrait être le plus intéressant à leur proposer et puis après, on va dire négocier en fonction des agriculteurs les MAE les plus appropriées. Et donc, 27 exploitants se sont engagés à savoir un peu moins de 30 % des agriculteurs ciblés, ce qui, pour nous, est plutôt un grand succès quand même. Je vais faire le lien avec la trame vert et bleue puisque c'est ce qui est demandé aujourd'hui pour replacer finalement dans le contexte. Pourquoi vous avoir parlé aujourd'hui de ce programme agro-environnemental ? Parce qu'on parle d'agroécologie, parce qu'on parle de trame verte et bleue et que, pour le coup, les milieux humides, c'est vraiment à l'interface... On est sur de la prairie, on est aussi sur de l'eau, donc on est entre la trame verte et la trame bleue. Et pour le coup, avoir mis en place ces mesures-là à l'échelle des vallées, en fait, ça a vraiment rentré dans les objectifs de la trame verte et bleue. Et notamment, on peut citer à minima ces objectifs-là de la trame verte et bleue de la Bourgogne, notamment développer les réseaux d'acteurs en favorisant les échanges pluridisciplinaires. Donc ça, c'est le fameux travail multipartenarial. Le maintien à la restauration des milieux et de leurs fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça paraît assez logique par rapport à ce qu'on avait proposé. La construction de la trame verte et bleue et puis d'essayer de faire de la biodiversité un atout pour la production agricole. En essayant, je pense notamment, par exemple, de la reconversion de culture en prairie, de revenir à de la prairie, donc à des espèces de faunes et fleurs qui sont associées aux prairies et qui vont être un atout pour, du coup, l'élevage et donc pour l'agriculteur. Et pour vous montrer une carte de ce qui a été contractualisé, donc toutes les petites polygones en bleu clair ou en vert, ça dépend des gens, ce sont les MAE qui ont été contractualisés. Et ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que certaines vallées ont été entièrement contractualisées. Donc ça, c'est plutôt un franc succès pour nous. Surtout que ça a été pas mal contractualisé à l'amont, ce qui était notre objectif officieux à nous, donc on est content. Et puis à Laval, ce qui a été contractualisé, ça va être plus de la remise en herbe, en fait, des secteurs. Typiquement, par exemple, sur Laval, on a des secteurs où il y a eu la tentative de retournement de prairie en culture. Et puis ça inonde quand même. Donc en fin de compte, l'agriculteur de sa culture, il ne va rien en sortir. Donc finalement, là, la MAE, elle va lui permettre, ça va être un coup de pouce pour se dire, ben oui, finalement, c'était pas une bonne idée de mettre en culture et il remet en prairie. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, qu'on l'a proposé. Et c'était surtout à Laval que ça a été contractualisé. Et pour faire le parallèle avec la carte qui est à gauche, c'est qu'on voit bien que, du coup, dans la trame vert et bleue, si on prend la sous-trame, plan d'eau et zone humide, on va avoir ce qui est réservoir de biodiversité et corridor linéaire à préserver. Et là, on est vraiment, en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a réussi à contractualiser. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Ah oui, c'est pas le bon bouton. Et pour terminer, toujours finalement avec la trame verte et bleue, c'est qu'il y a un projet, en fait, qui est l'effacement du lac Parizeau. Le lac Parizeau, c'est ce petit étang-là qui est en continuité sur le cours d'eau, en fait, de l'ours, qui a vraiment été montré comme étant un gros point noir au niveau de la continuité, au niveau aussi de la ressource en eau. Il est vraiment pas terrible. Donc là, ils sont en train, le syndicat Amiste est en train de travailler pour que les habitants, en fait, de récession ours acceptent cet effacement. Donc là, c'est un travail qui se fait depuis quelques années. Et finalement, le fait d'avoir réussi à faire contractualiser tout ce qui est en bleu, c'est ce qui a été contractualisé. Donc c'est les mêmes contractualisées. Et du coup, ils ont voulu étendre le projet. Et finalement, maintenant, avec le projet d'effacement des temps, il y a un projet global de préservation, on va dire, de ce secteur-là, de la vallée de l'ours. Et il me semble aussi plus ou moins, enfin, un projet de NS sur cet endroit-là. Donc ça a permis vraiment d'inclure ce projet-là dans d'autres projets existants. Et puis, on va dire, de la vallée de l'ours. Et puis, on va faire partie de la vallée de l'ours. Et puis, on va voir ce projet-là.